Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce, bonjour à tous. C'est la semaine du cerveau et c'est l'occasion pour la communauté scientifique internationale d'informer le grand public des progrès de la recherche. Et c'est pour vous l'occasion de nous parler des images les plus détaillées à ce jour, justement du cerveau humain, des images qui ont été publiées par des chercheurs américains. Oui, il faut voir pour comprendre. L'imagerie cérébrale est donc une approche importante pour comprendre les grandes fonctions cognitives grâce au Human Connectome Project, qui est un projet international de recherche. On a désormais l'accès à des images inédites qui permettront de chercher où se localise la mémoire de sa grand-mère dans sa tête, où sont cachés les mensonges, quelle est la place de son inconscient. Ce qui peut paraître abstrait est en réalité physique, visible et les structures cérébrales qui déterminent la personnalité et les talents de chacun pourraient même apparaître. Alors attendez, qu'est-ce qu'on voit concrètement ? C'est assez magique à observer, tant c'est coloré et animé. En fait, les chercheurs ont utilisé pour leurs techniques innovantes d'IRM des couleurs pour tracer les chemins des neurones, du rouge, du bleu et au final une incroyable quantité de couleurs s'est déployée. On peut donc suivre l'activité du cerveau comme jamais, par exemple, voir une synapse de 40 nanomètres, tracer chaque neurone sur une longue distance et ainsi comprendre comment tout ce monde se déplace. Car les zones du cerveau ne sont pas tant prédéfinies, tout y est beaucoup plus diffus, plus complexe qu'on ne le croit. Les premières images et données publiées la semaine passée proviennent de 68 adultes volontaires en bonne santé. 1200 vont être testés dans les 10 centres de recherche aux Etats-Unis et en Europe qui participent à ce projet. Et maintenant, y a-t-il un nouvel objectif ? Les chercheurs vont continuer de publier leurs données tous les trimestres pour permettre à la communauté scientifique d'explorer les liens entre les circuits du cerveau et les comportements individuels pour fournir des informations sur la personnalité, sur les capacités intellectuelles d'une personne et même prédire son état mental. Bref, porter un regard très affûté sur notre cerveau pour mieux comprendre notre esprit. Des images inédites du cerveau, en couleur, pour faire avancer la recherche. Merci Sandra Freeman. Merci d'avoir regardé cette vidéo !